Bonjour, ravie de vous retrouver, nous allons voir ensemble les énergies de jeudi 9 décembre 2021. Alors j'embrasse toutes les personnes présentes et qui viennent quotidiennement voir mes vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a des guidances hebdomadaires sur chaque phase essentielle de la lune. Et je souhaite une journée particulièrement agréable aux personnes dont c'est l'anniversaire ou la fête, donc en ce jeudi 9 décembre. Alors on commence avec l'oracle Béline. Alors nous avons la beauté et campagne santé. Donc, alors là, il serait bon de passer un peu de temps à se faire plaisir, voire à se chouchouter, à se retrouver entre soi, pourquoi pas aussi, au moins pendant un laps de temps. Et Jupiter et le soleil ici évoquent la convivialité, l'expansion, donc beaucoup de créativité aussi, un besoin de nature pour certains. On a également deux fleurs là, donc on a l'impression que ça y est, que vous avez trouvé votre petite musique intérieure qui était évoquée dans la guidance sur Instagram pour le 8 décembre, rappelez-vous. Et bien voilà, cela émerge tout doucement et votre fleur intérieure est en train de grandir, d'embellir et votre cœur ici jaillit et tout ce qui est bon en vous est en train de se remettre à s'exprimer de plus en plus fort. Là, on a la couronne, donc c'est vraiment relié à votre énergie intérieure qui s'élance vers quelque chose de plus universel, de beaucoup plus mystique même chez certains. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par les médecines douces, tous ceux qui touchent aux vertus des plantes, etc., c'est vraiment très bon. Allez-y, vraiment allez-y, si vous avez envie de vous initier à ça ou si vous êtes déjà initié au moins un petit peu, si vous avez envie de vous consacrer à ça, voire à du jardinage, allez-y. Et cela me fait penser que je poste de temps en temps des vidéos d'une amie, Evelyne, qui évoque les vertus de certaines plantes pour la santé. Donc, je vous invite à aller voir dans ma partie communauté. Je vais en poster de plus en plus dans la partie communauté afin que vous puissiez aller visiter sa chaîne YouTube. Voilà, donc on est bien parti, en tout cas les énergies sont saines, elles sont bonnes. Pour les personnes qui ont eu des soucis de santé, les choses s'améliorent. On sent qu'une prise de recul et puis le fait de s'être octroyé un peu plus de repos, ça fonctionne bien. Et donc, là, on a une belle énergie qui reprend ses droits dans ces cas-là. Alors, on va continuer avec le tarot vision. Ce que je ressens aussi, c'est la grande créativité de certains, l'envie de musique, l'envie de dessin, l'envie de nature peut-être pour de la photo aussi. Je verrai des aquarelles également. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le tarot. On a ici le 8 d'épée. Alors, les choses dans l'ensemble sont bien, mais il manque encore un petit je ne sais quoi pour harmoniser encore plus votre quotidien. Et ce petit je ne sais quoi, il est véritablement en vous. Donc, ça correspond bien à cette fleur-là qui ne demande qu'à pousser quelle que soit la période de l'année et à être la plus belle possible. Alors, il se peut qu'à un moment donné dans la journée, vous vous sentiez un peu limité. Peut-être par l'entourage, peut-être parce qu'il manque quelque chose. Pas forcément sur le plan matériel, mais au niveau de la verbalisation en conscience d'un état d'esprit. Alors, pour les créatifs, allez-y, prenez un stylo, un crayon, du papier ou une toile, une aquarelle. Allez-y en suivant votre insta, en suivant votre intuition. Il y a quelque chose ici qui ne demande qu'à jaillir véritablement parce que ce que vous faites là sur le plan créatif ou ce que vous êtes en train de monter en place sur un plan plus concret, peut-être plus professionnel, et bien préparé, mais j'ai peur qu'à force vous ne vous ennuyez si vous restez toujours cantonné aux mêmes choses. Il y a besoin d'un petit truc en plus et vous l'avez en vous, donc vous allez normalement le trouver ce petit truc en plus. J'espère que vous voyez, en tout cas, ou que vous verrez dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, de quoi il s'agit. Mais il manque un petit quelque chose pour que ça tourne vraiment rond, correctement, comme vous le souhaitez. Mais ce que je ressens véritablement, c'est la lassitude qui pourrait arriver si vous vous cantonniez aux mêmes choses au quotidien. Alors, donc rien de grave, simplement trouver un petit truc qui vous apporte un peu plus d'enthousiasme jour après jour en faisant ce que vous faites, en étant qui vous êtes, et puis pour les personnes aussi qui ressentent le besoin de reprendre en main leur corps, tout simplement, de se sentir un peu plus dynamique, peut-être reprendre quelques gestes de gymnastique, du yoga, de la méditation, de la méditation, pourquoi pas, mais quelque chose en relation avec la respiration aussi. On est dans l'énergie de l'air avec l'épée. Travaillez sur votre respiration, oui. Alors, on va voir avec ce petit le normand, je vais d'abord faire une coupe pour les deux premières. Nous avons la maison, donc là on retrouve encore une maison comme on avait ici. Donc concernant le corps, les bases sont solides. Peut-être avez-vous encore besoin de méditer ou de dormir davantage. Et on a le bouquet qu'on avait hier d'ailleurs. Le bouquet ici qui vient appuyer le message de la beauté. Alors c'est amusant parce qu'on a vraiment la maison ici et le bouquet qui se retrouvent en croisement. Avec deux ou trois autres cartes, on va avoir un complément. Alors pour les personnes qui se sentent plus à leur aise pour faire des choses créatives la nuit, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. D'autres personnes, en revanche, ont besoin de dormir la nuit de façon à avoir les idées claires le lendemain matin, voire à recevoir en rêve des inspirations, des idées à pouvoir appliquer le lendemain. Alors bien entendu, ça concerne les gens créatifs, les artistes, toutes les personnes qui font des choses au quotidien, qui ont besoin d'évoluer. C'est quelque chose, une nouvelle méthode que vous allez inventer pour vous, qui va vous permettre de vous ancrer. Et croyez-y parce que vous avez l'étoile ici qui vous dit que vos espoirs, vos rêves sont tout à fait réalisables. Vous pouvez voir très loin, autorisez-vous à voir loin parce que c'est la clé du succès. Pour les personnes qui ont besoin de déménager, d'aller dans un endroit plus calme, qui leur ressemble davantage, il y a ici un feu vert. On va voir si j'ai plus d'indications, mais on a un feu vert. Ici, on a la possibilité d'emménager dans un endroit qui nous convient mieux sur le plan énergétique et pour le quotidien en général. Alors, on va voir à présent un complément avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et bien, j'ai deux cartes qui viennent de se retourner pendant que je l'ai batté. Nous avons le lion et les poissons. Donc, c'est voué au succès. Et cela va rapporter aussi bien sur le plan de l'âme, ça va vous faire énormément de bien, ça va vous rasséréner d'une certaine façon, et ça va vous apporter plus de gaieté. Et sur un plan matériel, ça va rapporter de l'argent aussi. Donc, quelle que soit cette chose que vous êtes en train de mettre en place, c'est tout à fait viable, c'est tout à fait faisable. Rappelez-vous, hier je vous disais, c'est concrétisable, allez-y. Et bien, c'est confirmé, simplement, il manque un petit truc à certains parmi vous, une petite chose pour que vous ne vous ennuyez pas au bout d'un moment à faire les mêmes choses. Voilà. Donc, permettez à votre créativité de s'exprimer encore plus, et ainsi vous aurez encore plus de choses à faire, et plus de joie à faire les choses. Alors, on me parle d'enfants, donc ça concerne la créativité aussi des plus jeunes, qu'ils aient 6 ans ou 16 ans, peu importe. Il y a quelque chose qui est en train de jaillir dans l'esprit de certains enfants, et qu'il faut t'encourager parce que ça pourrait éventuellement être le départ d'une vocation pour plus tard, un métier par exemple. Voilà. Alors, on va voir une petite guidance sur les oracles en forme de cœur. Voilà, des anges gardiens. Alors, je n'ai pas facile à battre ces petits cœurs. Et nous avons la compassion. Voilà, alors là pour conclure, si jusqu'à présent vous n'avez pas osé aller vers ces impulsions et exprimer vraiment le fond de votre inconscient, oui, d'une certaine façon sur le plan artistique ou autre, si vous vous étiez senté limité ou si vous aviez peur d'être jugé, d'être mal jugé parce que vous avez des idées fantaisistes ou d'avant-garde qui pourraient paraître éventuellement farfelues aux yeux d'autres personnes, eh bien, ce n'est pas grave, allez-y, faites-le. Vous êtes comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes. À partir du moment où vous avez des choses bien et viables à faire, rien ne s'y oppose, au contraire. Voilà. Alors, on va passer à présent à la guidance qui passera sur Instagram jeudi matin. Il y a des bruits de camions dans la rue, j'espère que vous ne les entendez pas ou pas trop en tout cas. Alors, on va prendre une carte du tarot de Waite. Ah, elle est tombée pendant que je battais décidément. Et nous avons le 3 de bâton pour celle-ci. Donc là, c'est très bon pour les échanges à venir. Voilà, on verra ça plus en détail avec la guidance écrite. L'énergie est là en tout cas pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Ah, bon, ben j'ai deux cartes qui se sont retournées. Oh, alors ça, c'est amusant. C'est amusant parce qu'avec le cavalier ici, nous avons le petit garçon. Nous avions la petite fille hier. Voilà. Donc, les nouvelles qui arrivent au galop. Il existe également une carte avec une femme qui vient de la gauche au pas. Donc là, ça arrive au galop. Donc, c'est quelque chose qui vient vite à votre conscience ou de l'extérieur. Donc, certainement un feu vert, comme je le disais tout à l'heure. Et on insiste bien avec le cœur que c'est à vous de vous donner ce feu vert. Ça ne tient qu'à vous. Et je vais prendre cette petite carte de l'oracle de la forêt. Donc, si vous avez une idée, si vous tenez quelque chose, même le début de quelque chose, faites-le, développez-le, au moins commencer un premier brouillon, un premier jet. Allez-y, parce que c'est vraiment là. Le potentiel est bon. Et ainsi, ça vous permettra d'aller au-delà de l'énergie du 8 d'épée et de ne pas vous ennuyer au bout d'un moment à force de faire la même chose. Voilà. Donc, c'est quand même l'essentiel de la guidance pour ce jour. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Encore merci à toutes les personnes qui ont posté des commentaires ces derniers temps, des j'aime, qui ont partagé. Je vous invite à vous abonner. Ça aide bien la vie de ma chaîne. Ça m'aide à continuer, surtout. Voilà. À prendre du temps pour continuer les guidances. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Namasté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501